Bonjour, dans cette vidéo nous allons compléter ensemble le programme Scratch Attraper des balles. Tu retrouves le lien vers le Géniali dans la description, ainsi que le lien vers le fichier Scratch. Le jeu est simple, j'ai un scarabée que je voudrais déplacer à l'aide des flèches du clavier. A chaque fois qu'il rencontre une balle, il la mange et il marque un point. Pour pouvoir compter tous les points marqués, il va me falloir une variable. Cette variable, je vais la créer et je vais l'appeler, par exemple, le score. Pour le script du scarabée, c'est assez simple. On va jouer jusqu'à ce que le score soit maximum. Le score sera maximum quand on aura mangé toutes les balles. Pour le moment, je ne sais pas encore combien de balles je vais manger. Donc, je vais dire qu'on répète jusqu'à ce que le score soit égal à un certain nombre que je ne connais pas. Pour le moment, je laisse 50. Et on va répéter quoi ? On va répéter la brique déplacement avec les flèches. Donc, si je lance le programme, le scarabée se déplace comme il veut et il mange la balle. Mais comme la balle n'a pas encore de script, pour le moment, il ne se passe rien. On va aller dans le script de la balle. Son rôle est assez simple. La balle va disparaître à chaque fois que le scarabée la touche. Et on va ajouter un point à score. Il faut également qu'on pense à initialiser le score. On va voir pourquoi. Pour le moment, je ne vais pas l'initialiser. Et je vais simplement dire que la balle disparaît. C'est donc dans Apparence. Disparaître, c'est cacher. Je vais répéter jusqu'à la fin de la partie. Donc, je vais répéter jusqu'à ce que le score soit égal. Pour le moment, je laisse 50. Et après, j'affinerai suivant le nombre de balles que j'aurais choisi. Donc, la balle disparaît si elle rencontre le scarabée. Je vais dans les capteurs. Et je prends si elle touche le personnage du scarabée. Ça s'appelle Vitor. À ce moment-là, la balle est cachée. Et à ce moment-là, on va ajouter un point à la variable score. Il y a plein d'erreurs dans ce programme. On le lance pour voir tout ce qui manque. Le scarabée se déplace sans problème. Il mange une balle. La balle disparaît. Pour le moment, on ne voit pas les erreurs. Mais si je relance la partie, le score est toujours à 1 au début de partie. Ça, c'est parce que j'ai oublié de l'initialiser. Je vais donc mettre ma variable score à 0. J'initialise le score à 0 en début de partie. Et si je veux voir s'afficher la balle, il faut que je la montre, puisque précédemment, je l'ai cachée. Donc, je vais prendre la brique cachée que je mets aussi en début de programme. Maintenant, le programme fonctionne. Sauf que je n'ai pas mis 50 balles. Je décide maintenant du nombre de balles totales que je veux mettre. Je veux mettre 4 balles. Je change ici la condition d'arrêt. Je la change aussi pour le scarabée. C'est très important de la changer pour la balle avant de dupliquer. Sinon, tu vas devoir changer chacun des scripts. Ici, je fais dupliquer. Maintenant, j'ai 4 balles. Je relance le script. Les balles pour le décor, je vais aller changer leur costume. Je peux les placer comme je veux. Et maintenant, je lance la partie. Le scarabée va manger chacune des balles. Il peut se déplacer. Mais lorsqu'il mange la dernière balle, à ce moment-là, la partie s'arrête. Voilà, ce premier jeu avec les variables est terminé. A bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada